Alors, refroidi par la course sprint, Ferrari ne prévoit aucune évolution à Imola, Binotto surpris du très bon début de saison des rouges. Aucune évo ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui est le rapport avec la course sprint ? Je veux dire, il y en aura d'autres des courses sprint. Avec seulement une heure d'essayable vendredi, avec le risque d'accrochage en course sprint, Mattia Binotto a donc fait le choix raisonnable de mettre aucune évo. De notre côté, il n'y aura pas grand chose de nouveau à Imola, parce que nous pensons que ce n'est pas le bon endroit pour amener des évo. Ce sera un week-end difficile pour ce qui est de la portée des mises à jour et d'essayer de les évaluer dans les essais libres du vendredi, parce que vous devez évidemment vous concentrer sur les qualifs de l'après-midi. Pour les évolutions plus, disons, significatives, ce sera pour plus tard dans la saison. Nous allons essayer d'atténuer les problèmes que nous avons eus jusqu'à présent, je pense au marsouinage et au rebondissement qui ont affecté nos performances ce week-end en Australie. Nous allons donc essayer de travailler sur ce point précis. Je suis certainement surpris, nous avons travaillé dur et nous avons mis la priorité sur 2022, donc surpris de l'avance. Je savais que l'équipe était une grande équipe et que nous nous sommes en quelque sorte améliorés par rapport aux saisons précédentes. J'espérais avoir une voiture compétitive pour le début de saison, mais je ne m'attendais certainement pas à un si bon début de saison. Je pense qu'il serait injuste de penser ça. Mais je crois toujours que la différence entre nous et les autres peut être très faible. Les courses passées l'ont prouvé, et il y aura certainement une grande bataille dans les prochaines courses. Cette voiture a-t-elle une recette magique ? Je ne pense pas que le niveau de charge aérodynamique sur les roues arrières, notamment, a été un élément différenciant. Parce que si on regarde la vitesse sur la ligne droite, si je regarde nos concurrents directs, finalement, ils ont couru à un niveau supérieur par rapport à ce qu'ils avaient. Par exemple, pendant la bise audite, ils étaient beaucoup plus proches de nous. Avoir une voiture bien équilibrée a été un élément créé dans la perspective de la gestion des pneus. Et les pilotes ont bien géré cet aspect. Charles a fait un assez bon travail à cet égard. Très bien. Bon, ben, merci pour cette interview, Mathias. Du coup, pas dévot pour Ferrari à Imola, c'est officiel. Malgré que ce soit sur leur terre, ils ne vont pas amener d'évolution. Donc, attention, c'est quand même un risque que prend la Scuderia. Et on rappelle, évidemment, qu'il y aura une course sprint. Les horaires vont être un peu spéciales, du coup. Voilà. A voir ce que ça va donner, cette course. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao. Ciao.